Pour notre prochaine conférence qui s'intitule « Douleurs en soins palliatifs pédiatriques », je vous présente Mme Lisanne Daou. Lisanne Daou travaille comme infirmière pédiatrique depuis plus de 23 ans. À la suite de sa pratique, elle a développé une préoccupation particulière pour les enfants en soins palliatifs et leurs familles et pour contribuer au développement clinique du rôle des infirmières dans ce contexte. Elle a décidé de poursuivre ses études et de s'inscrire au programme de Master of Nursing afin d'élargir ses connaissances en matière de recherche, d'approche de soins et d'intervention familiale. Les soins palliatifs pédiatriques sont complexes et chargés d'émotions. Les infirmières sont appelées à apporter leurs contributions et leur vision unique dans la prise en charge de ces enfants en tenant compte de l'impact global de leur maladie sur l'ensemble de la famille. Bienvenue, Lisanne. Merci. Je suis toujours… c'est pour ça que je travaille en pédiatrie, je suis toute petite. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous et merci d'avoir pensé à la pédiatrie. Je sais que dans la grande population de soins palliatifs, c'est un tout petit monde, mais combien important. Les objectifs de mon 40 minutes qu'on m'a alloué, c'est de parler avec vous des particularités pédiatriques, des défis en soins palliatifs pédiatriques. On a nos propres défis avec nos petits formats. Évaluer la douleur, c'est un défi aussi. Je vais vous parler un peu de type de douleur, dont la douleur neuropathique. Ça semble être le thème de la journée qui est souvent sous-estimé, donc je suis bien heureuse qu'on en parle plus longuement. Et le rôle de la famille. Je vous redonne la définition des soins palliatifs pédiatriques. Je parle à des gens qui travaillent déjà dans le domaine, mais ce qui est important de faire comme différence avec le monde adulte, c'est qu'en pédiatrie, si une maladie potentiellement mortelle pour nous, ça suffit pour répondre à une consultation en soins palliatifs pédiatriques. L'enfant ne doit pas être dans les derniers mois de sa vie parce que les enfants survivent très longtemps à diverses maladies, dont des problèmes chroniques. Alors, le but ultime des soins palliatifs pédiatriques est d'aider à maintenir la meilleure qualité de vie, si c'est la même chose en adulte, la meilleure qualité de vie possible à l'enfant, d'offrir du soutien à sa famille et à lui. Ça inclut le soulagement des symptômes, dont la douleur, des services de répit pour la famille et des soins jusqu'au moment du décès et durant la période de deuil. Donc, quelles sont les particularités? À part d'être plus petit, les diagnostics sont différents. Je donne souvent comme exemple, les enfants n'ont pas des cancers du poumon, ont des métastases du poumon, c'est des conséquences d'un autre cancer. Alors, toute la pathologie est différente. Pronostics incertains, on baigne dans l'incertitude en pédiatrie. On suit par exemple des enfants qui ont eu une anoxie néonatale, qui ont de divers problèmes associés à cette anoxie-là, qui peuvent vivre pendant des années. Est-ce qu'ils vont décéder dans la première année de vie, dans deux ans, dans trois ans, dans quinze ans? On ne sait pas. Alors, on sait qu'ils sont très fragiles, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont décéder. Alors, la période palliative est très, très grande. La physiologie des enfants est différente. Tous nos médicaments sont en fonction du poids. C'est notre première question. Ils pèsent combien? On donne tous nos médicaments en milligramme kilo. Et aussi, on doit, on parle beaucoup de recherche aujourd'hui, on doit utiliser de la médication qui est documentée. Il n'y a pas tant de médicaments qui ont été étudiés en pédiatrie. Alors, des fois, on bricole un peu, mais on ne devrait pas. On essaie de se fier ou de donner probant. Les voies d'administration aussi, on favorise beaucoup, beaucoup le perros. Les enfants ne peuvent pas beaucoup se faire piquer. Je crois que les adultes aussi, mais encore moins les enfants. Par exemple, si on doit donner des médicaments sous-cutanés, on utilise un insufflon plutôt qu'un papillon parce qu'un enfant, ça bouge, ça joue, puis traîner une aiguille avec eux, ce n'est pas terrible. Parce qu'ils jouent jusqu'au bout. Et la famille, je sais qu'en milieu adulte, on compose avec la famille, mais en pédiatrie, tout passe par les parents et la famille. Toute décision. Donc, déjà le contexte, le tableau de fond est qu'un enfant va mourir. Déjà, la famille est bouleversée, difficulté à composer avec tout ça. Tout tourne autour de l'enfant malade, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde contribue pour s'occuper des autres enfants, de la routine, les parents d'avoir arrêté de travailler. Il y a des répercussions parfois à long terme, comme je vous le disais, parce que les maladies des fois s'étalent sur des années. Il y a une espèce d'élan aussi. Les parents ne veulent pas que leur enfant souffre, ne veulent pas qu'il vive à tout prix, mais c'est normal pour eux de vouloir repousser l'inévitable. Donc, ils sont plutôt portés à vouloir faire des traitements qui vont faire que l'enfant va décéder de plus en plus tard. Donc, c'est normal de ne pas vouloir qu'un enfant décède. Les parents, les grands-parents vont nous dire « Pourquoi pas moi? Pourquoi mon enfant? » Donc, les questions existentielles sont nombreuses en soins palliatifs et pédiatriques. On n'a pas de réponse. Est-ce qu'ils ont mal les enfants? Oui, c'est le symptôme le plus commun. C'est une journée sur la douleur. 84 % des enfants ont de la douleur. Fatigue, nausée, vomissement, dyspne et constipation sont les autres symptômes les plus répertoriés. Mais oui, ils ont mal les enfants. Mais comment les évaluer? C'est ça le défi. Donc, la plupart des enfants qui ont une maladie avancée vont éprouver de la douleur tout au long de la maladie, mais surtout dans les dernières semaines de vie. Les douleurs peuvent être nociceptives, somatiques, viscérales. Il y a la douleur totale dont Lynn parlait, la douleur biopsychosociale, spirituelle. Oui, je vous disais, le questionnement « Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à mon enfant? » Il y en a beaucoup de questionnements sur la douleur, pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai des douleurs neuropathiques qui sont très difficiles à exprimer pour les enfants. Donc, les lignes directrices de l'OMS sur le traitement pharmacologique de la douleur persistante chez les enfants disent que s'ils ont mal, il faut se fier, il faut traiter en fonction de l'horloge. Donc, dans mon expérience, il y a une petite erreur dans le texte, ça ne fait pas 23 ans, je suis infirmière, ça fait 28 ans, je suis encore plus vieille que ça. Mais en 28 ans de pédiatrie et 20 ans de soins palliatifs, j'ai souvent vu des médicaments prescrits aux besoins, PRN, qui ne sont pas donnés. Donc, quand on sait qu'il y a une douleur qui est installée, on demande aux infirmières de le donner régulièrement pour ne pas avoir des pics et des recrudescences de douleurs et de difficultés à soulager. Il faut naturellement s'adopter à l'enfant. Tous les traitements doivent s'adapter à l'enfant et sa maladie. Puis, les voies d'administration, comme je vous disais, doivent être privilégiées. Le PRN est privilégié parce qu'on peut le donner à la maison. Ils sont beaucoup à la maison, les enfants. Puis, je vais vous reparler plus tard de recours à une stratégie de deux étapes suggérées par l'OMS. Donc, la voie orale-entérale, c'est plus simple. Oui, les enfants nous recrachent les médicaments parfois parce qu'ils ne sont pas très bons, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus documenté aussi chez les enfants. Il y a d'autres voies qu'on peut utiliser, l'intranasale, le transdermique, le rectal, l'intravenu, de plus en plus le transmucubucale. C'est une voie qui est de plus en plus utilisée. On devrait faire beaucoup plus de recherches sur le transmucubucale parce que c'est très accessible pour tout le monde. Puis, la voie intramusculaire est obsolète. On ne donne plus d'intramusculaire ou à peu près, à part les vaccins. Donc, le recours à une stratégie à deux étapes, bien, c'est très simple. Je vous dis, on donne de la médication selon les données probantes qu'on a à l'appui. On commence toujours par l'ibuprofène et l'acétaminophène pour les enfants. Puis, l'étalon d'or en douleur, on va tout de suite à la morphine. Très, très documenté, très utilisé en pédiatrie et efficace. Il y en a d'autres qu'on doit utiliser. Parfois, il faut faire une rotation d'opiacé, mais l'amorphine est notre étalon d'or. Quand je vous disais qu'il faut s'adapter au traitement de l'enfant, bien, il faut qu'il soit titré pour l'enfant, pour son poids. On commence toujours la plus petite dose possible avec le maximum d'effets, naturellement. Puis, la dose efficace qui soulage l'enfant, bien, j'imagine que c'est la même chose en adulte. Il y a une grande variabilité de réaction à la même dose d'un médicament. Puis, il doit être ajouté en fonction de son poids et de ses besoins. Les doses de puissance, bien, il n'y a pas de limite. Ensuite, j'imagine qu'en adulte, vous faites souvent l'expérience d'expliquer aux familles qu'on n'a pas de plafond à la morphine. Donc, si l'enfant ne réagit plus, c'est peut-être qu'on doit changer de médicament ou faire une rotation, mais on n'a pas de dose maximale. J'ai déjà vu des enfants avec des doses qui ont impressionné mes collègues en CLSC qui recevaient des enfants sur un palliatif qui devaient donner des doses, des nombres de milligrammes qu'il n'avait jamais vus dans le monde adulte. Puis, c'était un enfant qui se promenait et qui jouait, parce que pour lui, il était soulagé avec cette dose-là. Donc, il faut ajouter les doses et les intervalles en fonction des besoins. Le nerf d'Agar, c'est d'évaluer. Lynn en a beaucoup parlé. Il faut premièrement bien mesurer la douleur. Comment on fait pour bien la traiter? Il faut bien la mesurer. Alors, il faut poser beaucoup, beaucoup de questions aux parents et aux enfants. Puis là, on a besoin des traducteurs pour les deux ans et moins, des volontaires, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Donc, il faut trouver des bonnes échelles appropriées selon l'âge, des échelles validées, idéalement en français aussi, parce que Lynn a parlé des mots qui ne sont pas les mêmes en anglais et en français. Et souvent, on a des enfants qui ne nous parlent pas. Alors, il faut évaluer les enfants non communiquants. Évaluer les comportements aussi. Je me souviens, alors que je travaillais avec l'Agnida Doulard, on avait une petite fille de deux ans qui n'était pas en sur un palliatif, mais qui avait eu des brûleuses sur une grande partie de son corps. Deux ans, plein de pansements, une intraveneuse dans son lit, sage, abriée jusqu'au cou. Lorsqu'on faisait les pansements, la clinique de la douleur était présente, on donnait des médicaments avant, pendant, après. On la recouchait dans son lit, puis il y avait des médicaments au besoin, les fameux PRN. Puis il était très, très sage, les infirmières ne donnaient pas de médicaments. Connaissez-vous beaucoup d'enfants de deux ans qui sont abriés jusqu'au cou, qui sont sages et qui ne dérangent pas? C'est des bons patients parce qu'ils ne dérangent pas. Donc, le médecin de la clinique de la douleur avait prescrit les médicaments de façon régulière. On avait dû faire beaucoup d'enseignements auprès des infirmières parce qu'ils ne voulaient pas en donner. L'enfant est sage. Mais aussitôt qu'elle a eu sa morphine régulière, elle est devenue tannante, elle s'enroulait dans son intraveneuse, les pattes sortaient des barreaux, puis elle voulait sortir de son lit. Donc, des fois, il faut se prouver, il faut montrer que les enfants y ont mal, c'est juste qu'elle était stoïque, elle ne bougeait pas. Elle avait beaucoup de raisons d'avoir des douleurs. Donc, attention aux changements physiologiques aussi, puis prendre en considération toute la cause holistique de la douleur, toute la signification que ça a au niveau culturel, les valeurs particulières des familles. La douleur a une signification très différente parfois d'une famille à l'autre, d'une culture à l'autre. Alors, il faut prendre ça en considération. Puis, il faut aussi mesurer, mais évaluer après. Je ne sais pas combien de fois on a mis en place des protocoles complexes pour des enfants en fin de vie à l'étage, puis le lendemain, on passe, puis l'enfant est très souffrant, puis les infirmières nous disaient, bien oui, mais on a tout suivi votre recette, oui, mais la maladie évolue. Donc, il faut réévaluer la douleur et s'ajouter en conséquence. On avait beaucoup d'évaluations de douleur dans les dossiers pré-administration narcotique, puis après, on dirait que je suis certaine qu'il retourne à voir, mais ce n'était pas documenté. Donc, quand on documente, ça nous rappelle qu'il faut peut-être redonner d'autres médicaments ou ajouter nos doses. Donc, comment évalue-t-on la douleur chez l'enfant? Je vais passer assez rapidement. Aline en a montré quelques échelles, puis vous allez avoir accès au PowerPoint. En gros, on utilise beaucoup les visages pour les quatre ans et plus, puis ces visages-là, plutôt que les petits ronds qui ressemblent plus à des émojis, les émoticônes, on dit. L'échelle visuelle analogue, oui, le petit curseur sur une feuille, écrire, faire un crochet, c'est plus difficile pour un enfant, mais je vais prendre ma souris. Ici, ils peuvent bouger le curseur pour dire, ça, ce n'est pas de douleur, ça, c'est beaucoup de douleur, je pousse mon curseur. À six ans, ils sont très bons pour évaluer. En général, à Sainte-Justine, on utilise l'échelle FLAC qui était validée chez les enfants de deux mois à sept ans, mais c'est plutôt efficace dans les douleurs aiguës. Donc, un post-op, on évalue un peu mieux la douleur. Les douleurs chroniques ou de fin de vie, c'est plus difficile. mais on l'utilise quand même. Il existe une FLAC modifiée pour les enfants handicapés qui, en fait, je dois vous avouer que je l'ai trouvée en faisant, en préparant ma préparation, ma présentation, et elle peut l'utiliser. Puis, elle a un peu plus de détails sur des qualificatifs, des précisions ajoutées à l'échelle, mais ce qu'on utilise plus, nous, c'est la JEDI ou la grille d'évaluation de la douleur pour la déficience intellectuelle. plus les enfants ont des problèmes de communication, plus c'est difficile d'évaluer, plus les formulaires sont très longs. Donc, c'est un peu plus difficile à évaluer, mais ça vaut la peine. Donc, l'évaluation est toujours subjective, puis elle fait, je vous dis, elle passe toujours par les parents, mais plus de la moitié de nos patients qu'on souhaite un soin palliatif, pédiatrique, sont hors oncologie. Donc, c'est seulement 50 % qui ont un cancer. Les autres ont toutes sortes de maladies très variées et qu'on appelle des conditions médicales complexes. Alors, ces parents-là connaissent bien leur enfant. Ils sont les champions de leurs symptômes, de l'évaluation de leur enfant. Donc, c'est des bons évaluateurs, mais habituellement, c'est des bons historiens. Ils vont dire, non, on a essayé tel médicament, mais il a fait des cauchemars, ça ne fonctionnait pas. C'est naturellement, il faut aller valider. Peut-être que c'était un autre facteur qui faisait que l'enfant avait des symptômes, mais c'est important de valider les perceptions des parents. Puis, les parents gagnent à être informés parce que plus on a de meilleures collaborations avec eux, puis plus on leur explique le but de nos traitements, mieux on va les soulager. Ça, c'est une échelle. Je vous ai mis les cinq premiers items. En fait, il y en a dix. Vous pouvez les retrouver sur le site Pédiadone, qui est encore plus long, mais qui est très, très bonne pour l'évaluation, pour comparer l'enfant lui-même. Je me rappelle d'une enfant lourdement handicapée qui ne parlait pas, puis quand elle s'agitait, elle bougeait ses bras comme ça, puis moi, j'ai dit, oh, elle a mal, ça ne va pas. Puis la mère, elle dit, non, non, quand elle fait ça, elle est contente. Oups! Donc, c'est important de savoir quelle est la base de l'enfant, quelles sont ses réactions normales et anormales. Puis oui, des fois, on peut enseigner aux parents, bien, ce qui nous fait là, c'est de la douleur. Par exemple, un enfant qui a une douleur neuropathique au pied, la maman va dire, je suis capable de le masser, mais je ne suis pas capable d'y mettre ses bas doucement, doucement, parce que quand on l'efflore, ça fait mal. Donc, ça, les parents ne sont peut-être pas au parfum de tous les types de symptômes, mais c'est une bonne échelle, mais bien qu'elle est très longue. Ça, je ne suis pas très bonne en informatique, alors je n'ai pas réussi à cibler juste le petit carré ici, mais c'est pour vous donner une idée. On a fait avec nos néonatalogistes un protocole de soins palaisifs pour les nouveaux-nés qui, on vise les bébés très prématurés qui naissent avant la date de la viabilité ou les enfants pour qui on veut faire des soins palliatifs à la naissance, parce que les mamans, les parents ont choisi de poursuivre la grossesse à terme et on sait que le bébé va naître et qu'on va faire des soins palliatifs d'emblée à la naissance. Donc, on a un protocole de nouveaux-nés qui est à la salle d'accouchement parce que les parents, si leur enfant ne va pas vivre longtemps, ils veulent être avec leur bébé, ils veulent être près d'eux. Le personnel de la salle d'accouchement était peut-être moins habitué de traiter les bébés qu'en pouponnière, en néonatologie ou sur les étages. Donc, on a créé un item où on a fait un score très rapide. Je vous le montre après. Si on a 4 sur 4, on peut donner un analgésique. On a séparé les points en expression faciale, un pleure, un gémissement, changement dans la respiration. Bon, il peut y avoir certains signes physiologiques comme vous voyez ou très objectifs. Mais si le parent dit « moi je trouve qu'elle a souffrant » ou l'infirmière dit « non, non, j'ai pas le temps de dire est-ce que j'y ai mis, est-ce que j'y ai mis pas, des fois ils naissent tellement petits, les yeux sont encore soudés, ils n'ont pas d'expression faciale », dans le doute, on peut donner le médicament. Donc, rapidement, on peut mettre à disposition des infirmières des analgésies. C'est pas qu'on va trouver sur l'évaluation de la douleur, mais on peut agir rapidement. Une autre manière d'agir rapidement, on a un protocole de détresse, autant pour des patients hospitalisés qu'à la maison, mais celui-là est pour des patients hospitalisés. Puis c'est pour un moment de détresse, panique, dyspnée sévère, douleur intense, pas soulagé par l'analgésie de base, anxiété intense, hémorragie massive, c'est la catastrophe, le doigt sur le bouton catastrophe. Les infirmières ont à leur disposition ou les parents à domicile un protocole de détresse. Puis on leur demande, oui, d'évaluer des 0 à 10 quelle est la douleur et de l'évaluer après, mais parfois on va l'écrire après avoir accouru le narcotique puis le verset pour donner à l'enfant. Mais ça a donné beaucoup d'attitude aux infirmières et puis avant, ça voulait dire que l'infirmière faisait signaler le médecin de garde qui répondait, qui disait « oui, je connais pas le patient, il est en détresse », puis c'était très, très long, on est tombé sur quelqu'un qui n'avait pas à prescrire des narcotiques ou qui prescrivait une dose homéopathique. Alors, maintenant, d'emblée, on prescrit selon le poids de l'enfant, selon les médicaments qu'il prend déjà, un protocole qui est rapidement disponible à l'infirmière qui, après, appelle le médecin puis dit « j'ai dû donner le protocole, c'est parce que notre recette de base ne fonctionne pas » ou il y a une évolution ou il se passe quelque chose, le médecin doit venir évaluer le patient. Ça force le médecin à venir évaluer les patients s'ils ne sont pas sur l'unité. Donc, vous aurez la présentation. Les morphines, les doses de morphine sont écrites ici. Comme je vous disais, en pédiatrie, on veut toujours savoir le poids, les voies d'administration privilégiées, le PEROS, Sublingual, IV, Sucut, PR et de plus en plus transmucubucale. Puis, pour vous donner un exemple de particularité pédiatrique, libération prolongée du MS-Contin. Si vous donnez ça à un enfant de 4 ans, vous lui dites « croque pas, avale la pilule au complet » et il va le croquer. Donc, il faut savoir que le MS-Long, c'est une autre forme de morphine longue action. C'est une capsule qu'on peut ouvrir, qu'on peut mettre dans de la purée. Ça ne goûte pas rien. On a même réussi à mettre ça dans des tubes nasogastriques et des gastrostomies. Ça bloque parfois. Il faut avoir des petits trucs. Mais on développe plein de trucs en pédiatrie. Donc, à part les précautions rénales hépatiques qui, parfois, sont très, très secondaires quand on veut soulager un enfant à fin de vie, voici sur quoi on se base. La voie transmucuse, la connaissez-vous? Êtes-vous un peu habitués? C'est assez génial. C'est les mêmes protocoles que je vous ai montrés, le protocole de détresse. On l'utilise de plus en plus en transmucubucale parce que ça implique qu'il ne faut pas piquer l'enfant. Les parents peuvent avoir des aiguilles, des seringues à la maison sans aiguilles. Et on fait un peu d'enseignement. On nettoie la région entre la lèvre et les dents et on peut donner des tout petites quantités quand on a des formes de médicaments très, très concentrées. C'est moins menaçant pour les parents et les enfants. Puis, c'est assez efficace. Donc, ce qu'on ne recommande pas chez les enfants, c'est la codine et l'hydrocodone parce que c'est des opioïdes faibles. Puis, comme vous savez, même pour la population adulte, il y a une partie de la population qui ne peut pas métaboliser ses médicaments. Donc, on saute par-dessus ça. On va tout de suite à la morphine. Et la mépéridine, moi, je vous disais, ça fait 28 ans que j'étais infirmière, je me rappelle d'abandonner des injections de démarole à un patient qui avait une fracture du fémur en post-op. Puis, on le faisait mal pour le soulager, mais on n'utilise plus ça. Puis, on n'utilise pas non plus les formes de Tylenol numéro 3 parce qu'on ne peut pas contrôler indépendamment les doses de morphine et d'acétaminophène. Encore une fois, combien pèse notre patient? On parlait de barrières à soulager les patients. Aline en parlait. Il faut les évaluer. Mais après, les gens, on peut bien leur prescrire les meilleurs médicaments du monde. Il faut toujours vouloir les prendre. Donc, question des barrières chez la population pédiatrique, les barrières qui peuvent faire en sorte que les patients ne prennent pas de médicaments, bien, la peur de dépendance, particulièrement chez les adolescents. Je peux vous dire que les messages de ne prenez pas de drogue dans les écoles, ça fonctionne parce que même un patient à la fin de vie va nous dire, je ne vais pas devenir accro. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu vas mourir de toute façon, tu as aussi bien d'en prendre parce que tu vas en avoir besoin de plus dans la semaine prochaine, puis plus que les sept semaines. Naturellement, on fait beaucoup d'enseignements dans un autre sens, mais la réticence, elle est réelle. Ils ont peur aux mêmes choses des familles d'enfants en soins palliatifs. Ils ont peur qu'on cause une dépression respiratoire. Ils ont peur qu'on abandonne, qu'on accélère la mort, c'est ça, parce que Mamie est allée dans une unité de soins palliatifs. Elle est morte deux jours après, puis elle va donner de la morphine. Donc, ne donnez-en pas à mon enfant. On remet les choses en perspective, puis les enfants, ils entendent morphine. Puis quand on dit que tu as une tumeur, ils entendent tumeur. Donc, il faut savoir que quand ils entendent morphine, ils le disent, pas de problème, c'est plus fort que la morphine, mais pas grave. Puis, ça veut aussi dire que, dépendant des choix de médicaments qu'on fait, si l'informe IV est beaucoup plus efficace puis pertinente pour un patient avec une douleur aiguë, bien ça veut dire qu'il peut peut-être plus difficilement aller à la maison. Donc, il faut faire des choix en fonction de pouvoir retourner dans leur normalité. Bon, je l'ai dit, il faut l'administrer, il faut le prescrire, mais après ça, il faut l'administrer. Puis qui a le fardeau de faire ça? Bon, quelques infirmières au chandail taché, d'amoxyla à la banane. Et il y a aussi, vous avez déjà, j'ai déjà, on ne donne plus de codéine, mais je me rappelle d'avoir fait le test de goûter de la codéine du bout du doigt. Maintenant, même masqué avec du Tempra, c'est pas bon. Donc, les parents en soins palliatifs doivent négocier constamment avec l'enfant. Allez, prends ton médicament, puis là, je vais te donner un jouet, on va regarder la télé après. Puis quand il y en a une panoplie, bien, à un moment donné, ils doivent prioriser. Puis c'est pour ça qu'il faut leur faire de l'enseignement parce que des fois, ils ont laissé de côté les médicaments un peu plus importants. Puis peut-être le supplément de magnésium, il peut passer après. Ou le potassium, tu sais, les grosses pilules de potassium. Les enfants aiment beaucoup ça, prendre ça. Donc, il faut connaître les médicaments. Puis aussi que beaucoup de situations se passent à la maison, comme je vous le disais. Puis les parents, moi, j'ai fait des soins à domicile en soins palliatifs pédiatriques pour Sainte-Justine avant de faire de l'interne. Je me rappelle d'avoir vu un petit garçon super souffrant de deux ans qui, la maman disait, je le mets dans le coin du divan, il grimace. C'est pour ça que quand je ne touche pas, quelques minutes après, il est correct. Mais il ne jouait pas, il ne bougeait pas. Puis quand j'ai exploré pourquoi il ne donnait pas d'entredose, bien, elle ne ne me l'a pas dit dans ces mots-là, mais plus elle lui en donnait, plus il fallait augmenter la dose de longue action, puis plus on se rapprochait de la mort. Donc, il y a toute la signification de s'il y en a besoin de plus parce que ça évolue, je ne veux pas aller là. Je me disais, mon Dieu, les enfants, les parents, c'est les enfants souffrir, ça n'a pas de bon sens. Puis quand j'ai vu les réticences, c'est au début de ma carrière, j'ai appris plein de choses. J'ai plus de trucs pour leur expliquer les choses maintenant. Puis l'Éternel parle de la dernière dose, autant chez les infirmières que les parents. Donc, plus l'enfant est souffrant, plus ils doivent en recevoir, plus ils ont peur de leur en donner parce que tout d'un coup, c'est la dernière dose, parce qu'ils vont en avoir une dernière dose. J'ai eu une fois une maman qui m'a appelée en panique 9h02, le téléphone sonne, j'ai tué mon enfant, j'ai tué mon enfant parce qu'elle lui avait donné une analgésie à domicile, puis il était décédé après. Puis d'après ce qu'elle me décrivait, l'enfant était en gasping, je ne pensais à rien, rien fait qu'elle donne le médicament sauf que de la soulager. Mais j'ai su, après, qu'elle voulait lui donner un médicament parce qu'elle le sentait souffrant, puis son mari n'était pas trop sûr qu'elle devait le donner. Donc, elle doit vivre avec la culpabilité de ça, même si je l'ai rassurée, puis j'ai essayé de rassurer le papa. Donc, ce n'est pas banal de donner des outils à des parents qui doivent porter ça. Douleurs neuropathiques, je pense que mon temps avance, je vais passer rapidement, mais pour vous dire que c'est aussi une douleur qui est difficile à évaluer chez les enfants et qui est très commune. La définition, vous la connaissez peut-être, c'est une douleur neuropathique qui est définie comme une douleur découlant directement d'une lésion ou d'une maladie qui affecte le système somatosensoriel, mais toutes les lésions ne causent pas nécessairement de la douleur neuropathique. Quel type de maladie ou d'affection que les enfants ont-ils pour justifier le douleur neuropathique? Bien, on en a toutes sortes de diagnostics, dont plus particulièrement les tumeurs, toutes les maladies neurodégénératives et les chimiothérapies. Il y en a qui sont très, très méchantes sur les douleurs neuropathiques. On les connaît. C'est quasiment une chance qu'on a. On sait que certaines chimios comme la vin-christine, cisplatine donnent beaucoup de douleurs neuropathiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est tous les autres types de maladies. Donc, je m'étais mis comme note, on a des enfants parfois multidiscapés qui sont dans des fauteuils roulants depuis longtemps. Ils ont une scoliose, ils ont une dysplasie de l'âge. Ils ont toutes sortes de positionnements, des fois pas très orthodoxes, des positionnements adaptés à leur physiologie, mais ça fait en sorte que, bon, les nerfs sont coincés, ils ne sont pas capables de nous dire qu'ils ont mal, mais ils ont nécessairement, définitivement, beaucoup de douleurs neuropathiques. Il n'existe aucune échelle validée en pédiatrie pour la douleur neuropathique. Donc, défi. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise les échelles qu'on vous a données, que je vous ai montré avant, puis on leur pose des questions. Naturellement, des picotements, ça va être, ils vont avoir d'autres mots, les enfants, des fourmis, brûluches, choc électrique, des douleurs en salve. Les enfants ne disent pas ceux qui ont des douleurs en salve, ils ne nous décrivent pas ça comme ça, mais on va le voir dans leur fonctionnement, qu'est-ce qu'ils sont plus capables de faire, sensation d'avoir la peau à vif. Ils vont nous dire dans leurs mots où on va avoir les histoires, comme je vous disais, on n'est pas capable de mettre ses bas. On le flatte dans le front, puis il aimait ça avant, puis là, il n'aime plus ça qu'on le touche, puis il se recule. Donc, un grand nombre d'enfants atteints de cancers et de maladies non cancéreuses souffrent de douleurs neuropathiques. Il faut en être conscient et puis les traiter de façon plus optimale que ce qu'on fait maintenant. Dans le spectre de la prise en charge de la douleur, naturellement, surtout en pédiatrie, on essaie la méthode la moins invasive, puis la plus invasive, les approches intégratives, de réadaptation, donc tout ce qui est non pharmacologique, on aime beaucoup, beaucoup ça en pédiatrie, puis ça fonctionne assez bien. Ce n'est pas le seul outil. Il faut aussi parfois des médicaments atopiques, des approches pharmacologiques, puis des modalités interventionnelles. Puis on a la chance d'avoir des grands spécialistes, des docteurs super, qui sont les meilleurs au Québec, je ne sais pas si vous les connaissez, pour aider les enfants à douleur. Je vous en présente un, le docteur Pédalo. Donc, nos docteurs clowns sont une excellente distraction. Je sais qu'ils vont dans le milieu gériatrique aussi, on leur demande souvent d'aller lors d'une procédure avec un enfant, puis la distraction, que les enfants sont beaucoup plus capables de s'imaginer l'histoire de Pédalo que de penser qu'ils vont faire une procédure. Nous, les adultes, on a une trame de fond qui fonctionne, ils vont me piquer, ils vont me faire mal, mais les enfants, si on est capable de les distraire, c'est beaucoup plus facile de les faire coopérer. C'est les photos qu'ils m'ont fournies. L'enfant, il a plutôt l'air de rire, mais habituellement, peut-être que ça fait mal, puis il rit parce que le docteur Pédalo le fait rire, je ne sais pas. Donc, une diapo très chargée, ça parle des non-opioïdes à utiliser, les opioïdes, tous les adjuvants qu'on peut utiliser, puis toutes les formes de thérapie intégrative qu'on peut utiliser pour soulager la douleur. Je passe rapidement sur le type de médicament. Comme je vous disais, on regarde le poids du patient, mais les médicaments documentés pour les douleurs neuropathiques qu'on utilise le plus en pédiatrie, c'est l'élavile, la mitriptyline, et les gabapentanoïdes, donc le neurotin. Le neurotin fonctionne très bien chez les enfants. L'efficacité est assez équivalente, puis les mécanismes d'action, par contre, sont différents. Donc, souvent, on va plus commencer par le neurotin, puis on va compléter par l'élavile si l'enfant n'est pas soulagé. Et il y a aussi la méthadone qui est utilisée de plus en plus. Bon, quelles sont les modalités intégratives? Je vous ai parlé des docteurs clowns. Quand l'enfant n'a pas des douleurs neuropathiques, peut-être qu'on peut le masser, le TENS, tout ce qui est réadaptation, positionnement. Nos ergots physiques travaillent fort avec nos familles pour trouver des bons positionnements où l'enfant n'est pas en douleur. Toutes les thérapies cognitivo-béaviorales, oui, c'est un bon exercice d'addiction. L'imagerie mentale, pas mentale, mais l'imagerie, l'hypnose. On a une fille de 12 ans qui avait un cancer éventuellement cérébral, puis elle était extrêmement anxieuse, puis elle avait mal aussi. Puis quand elle venait anxieuse, elle faisait presque des crises de panique, puis elle avait difficulté à respirer, puis à se concentrer. Elle faisait ça en rentrant dans l'hôpital. Elle voulait qu'on allait faire les entrevues à la piscine avec la physio en bas en costume de bain. On va te voir à la clinique après. Donc, vu qu'elle avait à 12 ans, naturellement, son téléphone intelligent, on lui avait trouvé une application où elle avait un chat à la maison qu'elle adorait. Il y avait une application de chat qui, quand tu penses sur le bouton, le chat prend une grande respiration, puis son ventre, il grossit, il grossit, puis il diminue. Donc, on disait, respire avec le chat, puis elle la forçait à prendre des grandes inspirations, des inspirations, expirations, plutôt que d'hyperventiler. Puis on la concentrait sur le chat, puis on était capable de la calmer. Puis après ça, de lui parler, puis de lui poser des questions à sa maman, comment ça a été à la maison durant la semaine, combien d'entre d'autres avez-vous donné, blablabla. Donc, ça fonctionne bien avec les enfants. Il y a aussi d'autres formes de thérapie comme l'acupuncture. Ça ne se fait pas à Saint-Justine, mais ça se fait à l'extérieur. Bon, sont où les enfants? Je vous l'ai dit depuis le début, ils sont surtout à la maison. Pourquoi? Parce que les parents le demandent, parce que les maladies sont souvent sur des années, alors ils veulent être le plus possible à la maison. Puis la maison, ça veut aussi dire, quand je suis à la maison, je suis mieux. Je suis assez bien pour être à la maison, ça veut dire que je suis mieux. Donc, on va aller à la maison, mais on ne peut pas les envoyer à la maison s'ils ne sont pas bien. Donc, on bricole beaucoup en fonction de que nos traitements puissent répondre, être utilisés à la maison. On a la meilleure recette du monde à l'hôpital, mais elle ne peut pas être reproduite à la maison. Bien, on retarde le congé, parce que je participe à l'organisation des congés. J'ai souvent celle qui dit, bien ça, c'est beau, mais on peut-tu passer à du PO pour qu'ils puissent aller à la maison. La famille peut s'organiser beaucoup mieux à la maison aussi. Il y a les autres frères et sœurs qui doivent aller reconduire à l'école, faire les lunchs. Il y a toutes sortes d'obligations familiales qui peuvent être mieux faites, même s'ils sont à la maison. Mais ça fait en sorte que les parents portent tout le poids de toutes les décisions, tous les soins, l'évaluation, l'administration des médicaments. Donc, c'est très lourd. On leur demande beaucoup. Ils veulent prendre ce contrôle-là, mais c'est lourd de responsabilité. Il y en a qui veulent moins le prendre aussi. Donc, les défis en pédiatrie palliative, bien, l'évaluation et le soulagement des douleurs, bien, ça se fait avec différents acteurs, puis là, on peut avoir 12 opinions différentes. Les enfants, les enfants non-communiquants, les parents, les soignants. Les soignants en CLSC, puis je rajoute ça parce que moi, je parle beaucoup à mes collègues en CLSC. Quand on envoie un enfant à domicile, on demande que le CLSC s'implique. Parfois, ils sont plus habitués au niveau adulte. Puis, l'évaluation de la douleur, il faut leur donner des outils et des pistes de comment évaluer l'enfant parce que s'ils arrivent avec leurs outils adultes, leur attitude approche adulte, ça ne passera pas. Donc, on est là pour les soutenir, pour s'entraider et pour mieux aider. On demande les CLSC pour qu'ils soient à nos yeux, puis pour aider les parents. Donc, il faut tous être dans la même ligne. Donc, un des grands défis, c'est les conditions médicales complexes. Ces enfants-là sont non-communiquants. Pour la plupart, c'est extrêmement difficile à évaluer. Ces enfants-là, c'est difficile d'évaluer leur douleur, leur inconfort. Et administrer les médicaments, c'est aussi un défi. Les voies d'accès, comme je vous le disais, on regarde ce qu'on fait à l'hôpital, est-ce qu'on peut reproduire à la maison. On a plusieurs enfants qui partent avec des pompes PCA à domicile, parce que l'IV est beaucoup utilisé en pédiatrie quand même. Ils ont beaucoup des voies centrales. Puis, il y a le défi que, dans tout ce contexte-là, ce n'est pas juste un épisode aigu de post-apendectomie, c'est un décès à venir. Donc, il y a toute cette trame de fond-là qui fait en sorte que ça teinte toute la perception des parents puis l'utilisation des médicaments. Si on veut repousser l'inévitable le plus longtemps possible, bien peut-être que si on a des idées préconçues sur la morphine, on ne voudra pas le donner. Puis, l'enfant souffre, mais il va décéder quand même. Alors, beaucoup, beaucoup de soutien psychosocial autour de ça. En conclusion, l'évaluation de la douleur en pédiatrie, c'est très complexe, très subjectif selon les acteurs. Il faut avoir les bons outils. connaissances de la médication puis des moyens non pharmacologiques. Je vous donne un autre exemple. On a beaucoup de patients qui sont à risque de convulsion. Puis, dans nos protocoles de détresse, on utilise le glycopyrolate, qui est le robinule, plutôt que l'ascopolamine parce que l'ascopolamine, elle baisse le seuil de convulsion. Mais quand ils arrivent en CLSC, parfois, ils changent toutes nos recettes puis ils rajoutent l'ascopo parce qu'eux sont habitués de prendre l'ascopo. Mais l'ascopo, la dernière fois qu'on a donné ou la fin est à risque de convulsion si on lui en donne. Donc, on a aussi à faire de l'enseignement auprès de nos collègues et bien connaître la pharmacologie pour bien l'utiliser. Aussi, les voies d'administration puis le contexte, comme je vous le disais, qui est lourd de sens. Moi aussi, je voudrais remercier un groupe qui s'appelle l'ÉPEC. En fait, mes diapos sont basés sur mon expérience, notre expérience à l'hôpital Saint-Justine avec les soins palliatifs et la clinique d'Adoulam. Il y a eu une initiative qui est partie de Toronto, mais il y a une initiative pancanadienne. On n'est pas un grand, grand nombre de professionnels qui travaillent en soins palliatifs pédiatriques au Canada puis l'initiative a fait en sorte qu'ils nous ont donné des outils. On a tous suivi une formation pour devenir des formateurs. Ça s'appelait Train the Trainer et les principaux acteurs sont décrits ici. Je ne dirais pas le nom du premier monsieur, je n'arrive jamais à le prononcer, mais bref, je voulais rendre hommage à ces gens qui ont l'initiative parce que si on est conscient qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la communauté en soins palliatifs, alors le but était de faciliter la formation puis de donner des outils qu'on peut s'utiliser, modifier, organiser autrement. C'est tout. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements